Je suis Yann Bardet, j'ai 40 ans et je viens tout juste de rejoindre le groupe Aura Alliance en tant que directeur général délégué finance. J'ai travaillé ces dix dernières années dans le secteur des énergies renouvelables plutôt côté développeur international d'installations éoliennes et photovoltaïques et j'ai occupé des fonctions de directeur financier, directeur informatique et directeur des services généraux. J'ai rejoint le groupe Aura Alliance très récemment et mes principales missions s'articulent autour de deux axes. Tout d'abord accompagner la croissance du groupe en dotant celui-ci de fonctions support typiquement informatique, ressources humaines et finances qui soient d'un niveau de performance et de fiabilité attendus pour une société comme la nôtre. Puis par ailleurs, permettre au groupe d'aller vers des thématiques techniques qui ne sont pas encore aujourd'hui couvertes, le tiers investissement photovoltaïque notamment. Pour rentrer un petit peu dans le détail de mes missions, s'agissant des fonctions support de l'entreprise, l'idée est de dérouler un plan assez classique en quatre axes. Tout d'abord recruter et intégrer les talents clés sur les fonctions qui nous seraient manquantes jusqu'à présent dans nos fonctions support, mais également remettre à plat nos process, s'équiper en outils digitaux qui nous permettent de maximiser l'efficacité de nos fonctions support et instaurer une culture du reporting, une culture du leadership qui soit alignée avec le niveau d'attente qu'on peut voir au sein d'un groupe. S'agissant de l'avenir d'Auraliance, aujourd'hui la force du groupe c'est sa présence à différents blocs de la chaîne de valeur du photovoltaïque, que ce soit particulier, que ce soit professionnel, que ce soit la distribution, la construction, le diagnostic énergétique, la chaîne de valeur est complète et bien comblée. Une attention particulière sera portée à notre filiale Sfeco, à la croissance soutenue, filiale dédiée à la construction de centrales photovoltaïques de grande puissance pour le compte de développeurs. L'idée étant pour l'avenir d'asseoir cette richesse en déterminant quel est le mix qui permet à la fois d'adresser la croissance du marché, mais aussi de faire face à éventuels risques de se diversifier et de se donner une véritable résilience pour l'avenir. L'idée étant de faire d'Auraliance un acteur national, bien implanté et diversifié, toujours dans le photovoltaïque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...